Je leur dis là, j'ai fait exprès de ne pas lire les questions, enfin je les ai lus juste pour les sélectionner et que j'ai fait exprès de ne pas répondre pour que les réponses soient au maximum, comment on dit, spontanées Voilà, donc les réponses que je vais vous donner seront 100% spontanées, au moins c'est naturel et vu que c'est moi qui fais le montage, si je vois que c'est de la merde je ne réponds pas Sous-titres par Juanfrance Allez, action 1, action, j'espère que ce vent il ne va pas tout me niquer Allez go, allez, première question d'être Rai My Dream, tu reviendras ici en vacances après ton déménagement pour nous voir avec Marty, Kev et Fazer ? Non j'ai pas que ça à foutre, non j'ai déclaré, bien sûr, non si je déménage, comme je compte déménager, je vais me barrer en Lorraine Ouais je pense que quand je reviendrai, je viendrai vous voir, après il faudra faire soit une place pour la caravane, soit une place pour ma famille Mais bien sûr, si je dois venir dans le site, bien sûr, je viendrai vous voir les copains, pas de problème Juan Vergnot, si tu as le choix entre youtubeur sans moto ou motard sans youtubeur, tu choisis quoi ? Motard sans youtube Olivier Monod, as-tu regretté certains moments d'avoir vendu ta Husqvarna, ta Husqvarna, sinon on met jete aux les vidéos ? Non pas du tout, non pas du tout, je suis passé d'une moto où il y avait beaucoup d'entretiens à une moto où j'en ai que tous les 10 000 km, c'est que je suis quelqu'un de normal Bon après vu ce que je lui mets dans la tête, je fais mes révisions moi-même, mes vidanges, mes purges Mais non, je ne regrette pas du tout de l'avoir vendu, c'était une bonne moto mais pas assez dans le long terme Marius Renier, comptes-tu un jour passer sur un roadster, une sportive, une routière ou rester sur une supermote ? Non, je pense que je resterai sur le supermote, si un jour je dois changer, je prendrai pas le 990 SMR parce que c'est pas... Je pense que c'est plus un supermote pour moi, donc si je dois changer, je prendrai carrément un gros truc quoi Genre un 1290R, voilà, un truc, un cercueil roulant quoi Mais bon, quand je serai mûr, vers mes 55 ans Va l'accord, y aura-t-il d'autres vidéos avec Kika et tu vas t'acheter un drone ? Je vais retourner dans ma famille en Lorraine, donc forcément bien sûr je retrouverai avec Kika Et pour le drone, non, j'ai pas de budget et puis vu que Kika en a un et qu'il est généreux, bah on profitera du sien Et Yodjuel, pourquoi t'as choisi ta KTM supermote et pas une autre ? Parce que j'adore le supermote, parce que pour moi c'est des vélos avec des gros moteurs, c'est coupleux, c'est souple, c'est dans le sens où c'est hyper maniable, tu fais ce que tu veux avec Et voilà, ça a beaucoup de couple, c'est ça, c'est la puissance et c'est la légèreté surtout, la maniabilité, ouais voilà, je choisirais pas autre chose qu'un supermote, j'adore le supermote Achrav Dabash, ça veut dire quoi Michto ? Michto, ça veut dire en fait bien, on répond aussi à Michto quand on nous dit que Jala Michto, ça va bien, et tu dis ouais ça va bien, voilà, en gros ça veut dire bien Wizkiller, à quel âge t'es venu la passion de la moto ? Bah je sais pas, quand j'étais mino, vers 13-14 ans Blanc Benjamin, compte-tu faire de nouvelles modifs sur la 6,90 ? Ouais, quand j'aurai l'élové, ouais bien sûr, ouais, kit déco, ligne complète, et le reste ça va changer bientôt Skari Supra, quand tu étais plus jeune, avais-tu un 50 cm3 ou tu as commencé direct sur ta KTM 6,90 SM ? Si oui, qu'est-ce que c'était le 50 ? Ouais j'ai eu des 50, attends, il y a trop de vent, il y a trop de vent putain, attends, s'il te plaît seigneur, merci Donc je disais, ouais, ouais, bien sûr j'ai eu des 50 cm3, j'ai eu un derby, un sanda, un blanc et bleu J'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu encore ? J'ai eu un bêta, et après j'ai eu un booster, voilà Et après, j'ai plus de moto pendant, bah jusqu'à mon âge, donc ça fait 15 ans, facile J'ai plus de moto, j'ai eu Lux Varna, je l'ai gardé deux mois, et après j'ai eu le 6,90 Qu'est-ce que t'as pensé de ta Lux Varna 511 SMR ? Bah les micheteaux quoi, c'était une bête de compète en fait, et les trucs étaient tout préparés Donc forcément ouais, c'était énorme Kos, Kod et Yamakasi, comment as-tu rencontré Kika ? Bravo pour les 50 000, continue comme ça Comment j'ai rencontré Kika ? J'ai rencontré Kika, bah comme vous, sur Youtube Y'a pas d'Héraclo là, qui passe derrière ? Oh je m'en fous, vas-y laisse le plus Je l'ai rencontré, euh, 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 virtuellement, d'abord comme vous là sur Youtube Et après bah j'ai accroché avec Lumino, on a parlé, on a discuté, et comme moi j'ai ma famille en Lorraine Et bah quand je suis monté en Lorraine, on s'est dit bah on va se voir, et voilà on s'est vu tranquille à la gare Un petit chocolat, des biscuits, on s'est fait plaise, et voilà, le feeling il était là Teddy Tormann, depuis ta vidéo tu essayes de faire une bavette Putain De quoi, qu'est-ce qu'il a dit ? Pas à lire tellement c'est mal écrit quoi Ah mais t'as vu, y'en a ils savent pas, franchement ils critiquent les manouches mais ils savent pas écrire Ma femme elle serait là, y'en a plein qui se prendraient des têtes Bon bref, depuis ta vidéo, t'as essayé de faire une bavette, t'as réessayé depuis ? Refaire une bavette ? Bah t'es sérieux mon copain, eh, 380 euros de réparation Maintenant vous m'envoyez 10 000 euros, pas de soucis, j'en fais tous les jours des bavettes Euh, Adriche... Putain Adriche bro Question Cette f... Putain Qu'est-ce que ça te fait d'avoir... Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 50 000 abonnés, d'avoir tous ces gens qui te soutiennent ? Bah en fait comme c'est virtuel tu te rends pas compte C'est juste que si demain je concrétis ça en vrai en... En fait si je me mets au milieu d'un stade, que je mets 50 000 personnes autour de moi Là putain tu te chies dessus Mais par contre le soutien, ça par contre tu le sens dans les commentaires Dans les... Quand à chaque fois qu'on te dit que tu fais des bonnes vidéos, que tu... Voilà, même rien que de savoir qu'on voit que j'ai progressé en wheeling depuis le début Bien sûr le soutien il est énorme et je vous remercie Maël Julien, salut bitume, trop 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 top tes vidéos, c'est pour quand l'enduro ? L'enduro ce sera quand je serai en Lorraine Donc normalement je dois monter en Lorraine fin d'année, début d'année prochaine Si Dieu le veut on verra Et donc normalement l'enduro je le commencerai là-haut en Lorraine Antoine Weyman, pourquoi une KTM et pas d'autres marques ? Bah je sais pas moi quand j'ai vu le 690 j'ai dit c'est ça que je veux quoi, je voulais pas autre chose Benjamin Diaz, qui t'a donné envie de faire de la moto ? Alors il y a personne qui m'a donné envie de faire la moto parce que personne ne fait de la moto autour de moi Donc c'est moi tout seul Hugo Sabzouz, Sabzoub Avec combien de caméras ou GoPro filmes-tu ta vidéo ? Combien d'heures de montage dois-tu faire ? Non là je sais pas si t'as parlé ou si t'as pété parce que le vent il me coupe tout Donc on recommence, attends, attends, s'il te plaît Seigneur, attends tu déconnes là Allez c'est bon merci Avec combien de caméras ou GoPro filmes-tu tes vidéos ? Combien d'heures de montage dois-tu faire ? Ah mais j'ai qu'une caméra mon copain, j'en ai qu'une J'ai pas deux caméras, une sur le guidon, une dans le dos, non non j'en ai qu'une de caméras Donc déjà ouais je filme avec une seule caméra La GoPro Hero 3 Plus, voilà que ça on en parle plus Parce qu'à chaque fois elle me demande mon matériel alors que c'est écrit dans ma putain de description Mais que personne ne lit bien sûr Donc mes heures de montage en moyenne c'est entre 16 et 20 heures de montage Back to Rod, d'où t'es venu l'idée de faire des vidéos ? Bah quand j'ai vu les autres en faire, j'avais une GoPro que j'avais acheté pour aller dans la piscine Du coup bah je l'ai mis sur mon casque, je venais d'avoir mon permis, je venais d'avoir Lux Varna J'ai dit on y va, et voilà, tout simplement en regardant les autres j'ai eu envie de le faire Après ça plaisait pas, je me barrais, ça a plu, je suis resté Hugo Gaumont, c'est quoi qui t'a donné l'idée de la boutique ? L'idée de la boutique ? Eh pourquoi pas moi ? Xenox Prod, t'as quoi comme voiture ? Ton métier ? Futur moto ? Voilà c'est tout, j'espère pas trop être indiscret C'est pris pour un Kiss D, y'a pas une question bien dans les trois là ? T'as quoi comme Vardine ? Non ça je réponds pas Ton métier ? Je réponds pas Ta future moto ? Seul Dieu le sait C'est le Ringo ? C'est le Ringo ? C'est le Ringo ? C'est le Ringo ? C'est le Ringo ! Putain de regard Tu lis tout le pavé hein ? Non non, tu lis que la question hein ? Ca va, on lui fait déjà trop de pub à lui Quand est-ce qu'elle short ta prochaine vidéo ? Dédicace à ceux qui respectent rien ? Je reçois cette question là Alors que le gars il vient juste de décrire ma vidéo de vendredi soir Merci Marty pour la dédicace à tous ceux qui me cassent les couilles sur ça Vous attendez, c'est comme tout hein, faut être patient KF750, dans d'où est-ce que tu vas faire du vélo de Feignan ? Bah je voulais pas, la fois je pouvais en faire mais non j'avais pas envie Le Thib riding, à quand les virages en grosses glisses ? Ca c'est une très bonne question Thib Parce qu'en fait, comme par hasard, cette semaine je dois prendre la glisse avec mon pote Adrien Qui lui glisse en R6 Et on doit prendre ça, donc forcément là j'en peux plus C'est vraiment la grosse étape en super mode, c'est ça quoi Les wheeling c'est bien, les stoppies c'est bien mais la glisse, voilà quoi Aurel Bike40, comptes-tu faire des vidéos encore longtemps sur Youtube ? Tant que Dieu me le permettra et que ça m'apporte quelque chose de positif, voilà Mat Hunter 54, si tu devais changer de moto, que prendrais-tu ? Non je changerais pas, ou alors la même que moi, mais avec genre 30 kilos de moi Pour qui ? J'ai une seule et unique question pour la FAQ Pressé ou pas de venir un jour tester les routes alsaciennes ? Ouais bien sûr, pressé oui parce que ça voudrait dire que je suis déjà dans ma famille Et que je rejoins les miens, mais bien sûr que je suis pressé d'aller rouler avec vous Tous les Alsaciens, les Lorrains, tous ces gens là que je connais Il y a même des gars du Luxembourg, il y a même une équipe de super mode que je dois revoir Donc ça va être mixto là-haut, ouais ça va être bien CPU Ben, où as-tu personnalisé et commandé ton kit déco ? Et bien je l'ai fait sur pksstickers.com Themonkeykey83, et à 100 000 abonnés tu enlèveras le casque ? Vas-y viens, 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 viens T'as de la chance j'ai plus de chevauté dans le tiroir là, je veux ma femme venir avaler chercher là Vous me saoulez avec ma tête, vous me saoulez putain La prochaine, j'appelle le beauf Salut 100% bitume, déjà je kiffe tes vidéos, à chaque nouvelle vidéo j'ai l'impression d'être avec toi Ma question est, penses-tu faire d'autres collaborations avec d'autres youtubeurs en dehors de votre team ? Mais y'a pas de collaboration, je roule juste avec des potes comme ça, je me calcule pas avec qui je vais rouler La preuve, puisque je roule avec plein de gens qui sont de ma région, ils ont pas de chaîne youtube Après youtubeurs j'aime pas ce mot, à chaque fois j'ai envie de gerber quand je l'entends Donc non, je roulerai avec tous ceux qui veulent rouler avec moi, qu'ils aient des chaînes, qu'ils aient pas de chaîne Ça c'est sûr et clair Philippe Marniovic, à quel âge as-tu commencé la moto ? Bah le gros cube, j'ai commencé il y a 12 mois, il y a un an Wallan, t'as pas trop chaud avec ta combinaison tout le temps ? Si putain, j'ai tout le temps chaud, je crève C'est pour ça que je suis content de monter en Lorraine, parce que là-haut, je vais être mieux qu'ici Quoique l'été tu crèves aussi, mais au moins, le soir tu respires quoi Timixcoco974, aimes-tu le motocross ou l'enduro ? Si oui, pourquoi ne pas en faire ? Bien sûr j'aime le motocross et l'enduro, et si je peux pas en faire, c'est parce que j'ai pas assez de levée pour me payer les motos Le Québécois, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où tu voudrais aller rouler ? Etats-Unis, Canada ? Le Québécois, il demande si je me roulais dans son pays, bien sûr que, après j'ai pas de pays, c'est vrai honnêtement Bon après moi avec mon super mot, les lignes droites, c'est bien pour les wheelings, mais sinon j'aime pas quoi J'ai un pote, Maé, qui a été en Suisse, il m'a dit c'est incroyable, l'Italie c'est pas mal aussi Voilà, l'Europe je pense que c'est pas mal, après les grands pays, aux Etats-Unis au Canada je connais pas du tout Il y a peut-être aussi des super montagnes, voilà, des trucs comme ça Ouais ouais, ça me dérangera pas, moi tant que j'ai rien à payer comme offre au tout, j'y vais Maxime Declou, tu comptes passer encore plus puissant comme moto ? Non, si je passe en plus puissant, ce sera, ouais, le 1290R quoi, c'est tôt Moto Keo, tu préfères Kirli ou Super Retard ? C'est kiff-kiff, c'est kiff-kiff, c'est des monstres tous, c'est juste les Super Retard, ils sont un peu plus en mode voyou quoi Titi Lebreil, qu'est-ce qui a fait que tu t'entendes énormément bien avec Kika ? C'est quelqu'un de, je sais pas comment expliquer, le gars il a 17 piges, il a 17 piges, t'as un petit con, tu fais chier tout le monde Bon après je dis pas qu'on est tous comme ça, mais moi à 17 ans, laisse tomber quoi, infréquentable le gars Alors que lui, il est droit, précis, gentil, honnête, généreux, je sais pas, y'a pas de... Y'a eu un vrai feeling, après y'en aurait pas eu, on aurait pas eu c'est tout, mais là y'a eu un vrai feeling, voilà Donc c'est parce que c'est un bon gars, tout simplement Mister TD, à part la moto, quelles sont tes autres passions ? Madame Bitume aime la moto ? Non j'ai pas d'autre passion que la moto, voilà, à part ma famille, voilà, j'aime être avec ma famille, j'aime... Voilà, j'ai... Non j'ai pas d'autre passion autre que la moto, et ma femme elle en a rien, mais quand je te dis rien, c'est rien à branler de la moto Spinner, quelle est ta citation préférée ? Un sourire coûte moins cher en électricité, mais donne autant de lumière, c'est l'abbé Pierre Et y'en avait un autre aussi du prophète Mahomet, qui disait, euh... On juge un homme au bien qu'il fait autour de lui, voilà, je te la fais à ma sauce, voilà Polo MK4 Quel est le vrai but de tes vidéos ? Faire plaisir aux gens ? Moi mes vidéos c'est juste pour les divertir, pour qu'il y ait un échange, pour euh... Je suis juste un divertissement de plus en fait Y'a les quads, attends... Y'a les Michto, les branleurs Arex91 Est-ce que ta famille t'aide ou t'inspire dans tes vidéos ? Pas du tout, absolument pas Y'a pas beaucoup de gens qui sont au courant Alexandre Geoffroy Si tu devais arrêter la moto, que ferais-tu ? La même chose que je faisais avant Florestan Presti Que penses-tu d'un gros SM multi-cylindre type 1100 Ducat ou 990 ? Ah ouais d'accord, non non, c'est trop gros pour moi, c'est plus du super motard ça, non c'est beaucoup trop gros C'est beau, c'est bien, mais c'est pas pour moi Comment ta famille réagit-elle à ton parcours YouTube ? Ils en auraient à boire les... Ils le savent pas, je te dis, ils sont pas au courant Ils savent pas, je dis pas Je montre pas mon visage, justement, sur internet Pour que même ma famille si un jour elle tombe sur des vidéos Elles savent pas que c'est moi La sous, gaming, GPR, astuces Le mec, il fait de la pub pour sa chaîne quoi Est-ce qu'un jour tu penses pouvoir faire des vidéos sur un circuit de super mot ? Ah, ça franchement, ça c'est une très bonne question Ouais, j'espère en faire et je pense que je vais en faire Ce sera pas ici, ce sera là-haut, en Lorraine C'est pas bien Quel minot ! La bouille gauche, tu préfères la carévanne ou la KTM ? Rien à voir ! Rien à voir ! Florian31 Est-ce que la religion a une place importante dans ta vie et celle de ta famille ? Merci d'y répondre, sois béni, que Dieu apporte santé et protection à toi et ta famille Merci mon frère, merci, sois béni toi aussi Ouais, c'est une place importante dans ma famille West Coast record Pourquoi les moutons rétrécissent pas quand il pleut ? C'est quoi cette question de philosophe là ? Bah parce qu'ils sont à l'abri Le wheelie, plutôt pizza ou bolo ? Ah, plutôt bolo Quand as-tu passé ton permis moto ? Bah il y a un an là Quand j'ai fait ma première vidéo, j'avais le permis C'est vrai en plus Ta compagne ne voudrait pas se mettre à la moto aussi ? Ma compagne, ma femme Non, non, je te dis, elle a rien à boire de la moto, elle gerbe dessus Ma moto pour moi, pour elle, ma moto c'est Elle voit surtout les bijoux qu'elle pourrait avoir avec l'argent Yo, c'est moi Salut Vu que tu roules assez dangereusement, tu as des enfants juste oui ou non ? Ah l'enfoiré, normalement, bien joué, elle est bonne cette question Bien sûr que j'ai des enfants, c'est merci de me faire culpabiliser Witherider, quel est ton plus grand rêve ? Mon rêve ? En tant qu'egoïste ? Bah je sais pas, d'être avec toute ma famille Que j'ai à manger jusqu'à la fin de ma vie Que j'ai tout ce que je veux, voilà, comme tout le monde quoi Être heureux avec sa famille Après, si c'est un rêve universel ou pas qu'égoïste Bah voilà, c'est que Que tout le monde, que l'argent disparaisse, voilà Qu'il y ait plus d'argent, voilà Que l'argent disparaisse parce que ça, putain, c'est satanique Yannis Guéba Yannis Guéba Tu t'es déjà fait arrêter par les flics ? Euh... Yannis Guéba Yannis Guéba Yannis Guéba Yannis Guéba Putain, elle voulait s'inviter quoi Amori Fretz Pourquoi 100% bitume ? Parce que 100% l'est écrémé, je l'ai déjà dit Pourquoi je m'appelle 100% bitume ? Parce que bitume, parce que je roule dessus Et 100% parce que j'allais pas mettre 50% On se demandait où est-ce qu'ils sont les autres quoi Tout à l'heure, je crois qu'elle est arrivée en YZ elle Corentin Vigné Est-ce que tu as déjà fait le fou devant les flics avec la 690 ou une autre moto avant ? Putain, mais mon prix vraiment pour un délinquant, c'est pas possible Parce qu'un qui dit Manou, je dis délinquant quoi, c'est fou ça Mais non, mais je fais pas les fou devant les flics, j'ai plus 15 ans quoi J'ai 30 ans, c'est fini ça pour moi Maxime Islet, combien avez-vous payé votre moto avec tous les accessoires ? Faut pas vous voyer, ça sert à rien C'est pas un manque de respect de tutoyer les gens, ça c'est en France ça Peut-être les vieux si tu veux, les pauvres, il n'y a pas de problème Les vieux tu les vouas si tu veux, ça leur fait plaisir Donc c'est combien j'ai payé ma moto ? Bah tu vas sur Google, www.ktm, tu vois le prix Sauf que moi je dis pas combien j'ai payé parce que j'ai négocié sec Boogitine, si tu devais passer un message autant que 100% bitume ? Ah si je devais passer un message en tant que 100% bitume ? Bah en tant que 100% bitume ça serait quoi ? Bah ce serait le même qu'en tant que moi-même Donc ce serait simplement que je voudrais rappeler aux gens Que c'est pas parce qu'on fait des vidéos qu'on est au-dessus de vous On est comme vous, on est exactement pareil, ça changera pas Arrêtez de nous mettre sur des pieds d'estales parce qu'on est sur des écrans Ça sert à rien, c'est de la merde Là tu vois, c'est mon pote qui me filme D'ailleurs un décor où j'ai fait 30 minutes de Vardine Voilà, on est tous pareil Là je vais rentrer, je vais aller chier, c'est la même chose Je veux dire, on est... Arrêtez voilà, mon message il est clair Arrêtez de prendre les gars qui font des vidéos sur Youtube Pour des gens, des célébrités, des trucs comme ça Florent Rosier, comment t'as fait pour avoir les 10 000€ pour t'acheter cette moto ? Putain les mecs ils pensent que je fais des braquos Euh... Comment j'ai fait ? Bah j'ai économisé 3 piges Blacat from Alsace, plus de 1000 questions rien que sur Facebook Putain tu vas en chier pour choisir Ta chaîne Youtube a pris beaucoup plus d'ampleur Difficile à croire que tout pourrait s'arrêter un jour Mais justement, qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter Youtube ? J'arrêterai Youtube si demain j'ai des soucis avec ma famille à cause de ça Mais envoie moi le pull parce que j'ai froid Oh mixto ! D'ailleurs en parlant de pull C'est la prochaine étape ça Je vais faire mes hoodies comme ils disent Pull capuche, je suis bien épais C'est juste que je galère à trouver la qualité pour que ça supporte les lavages et les températures extérieures Enfin bref tu m'as compris pour qu'ils fassent de la moto avec On verra Pablo SWE Est-ce que quand tu prends ta moto tu mets toujours ta combi Hickson ou tu te mets en tenue normale ? Ah non 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 Déjà vu que je ne sors qu'une fois par semaine ou deux quand je fais le foufou C'est toujours la combinaison, les gants, les bottes, tout, full cuir ! Si je traverse la rue juste pour aller chercher une baguette que je prends la moto ou je me fais tamponner Je vais dire le mec il va pas attendre que j'ai ma combi pour me tamponner Donc non, tout le temps full cuir, tout le temps Exo PDD Aimerais-tu faire un jour un truc dans l'esprit super retard ? Super retard C'est bien qu'ils me posent cette question là Parce qu'en fait je l'ai déjà fait, je l'ai fait ça y est Alors ce sera pas du super retard, c'est parce qu'on est pas tous des monstres Mais c'est bon, j'ai fait la vidéo que je voulais C'est pas du 100% 690, mais c'est du 90% super retard Et ça c'est bientôt Kikaninak J'ai une bonne mon pral Comment te vois-tu ou comment vois-tu ta chaîne YouTube dans un an ? En Lorraine, avec toi Et la famille du Nord aussi Parce qu'il y a tous ceux du Nord du coup que je vais voir Non, ça va être Micheto Moi je sais ce qui m'attend, mais on peut pas en parler Mais je sais ce qui m'attend, je sais ce qui nous attend Je sais avec qui je vais aller rouler Voilà, le beau frère, les gars du Nord, les gars de Lille, les gars de l'Est, l'Alsace Et toi mon pral bien sûr, donc forcément c'est énorme quoi, ça va être énorme Oui, oui, bon, à quand t'as venu dans l'Ouest qu'on se tape un peu la bourre ? Et j'ai aucune chance que trouve son monstre là Plus sérieusement, je sais pas si elle t'a déjà été posée, que comptes-tu prendre quand la 690 te satisfera plus ? Roadster, 990, sportive ? Ah, 1290R Alex Marteau, est-ce que tu as déjà fait une course-poursuite avec les flics ? Il croit franchement, je vais le dire sur internet, bien sûr que non Victor Denis, tu aimes les pattes ou les coquillettes ? Bah en fait j'adore les coquillettes, mais ce qui est casse-couille c'est que t'es obligé de prendre une cuillère Parce que tu sais pour les crayons c'est chiant quoi, j'ai la vérité ou pas ? Benoît Evano, pour quand les wheelings a une main, ça serait Micheto ? Ouais j'essaierais, mais quand je gérerais déjà le wheeling ? Je shoot les mini-pouces Alexis Deplanque, quel âge as-tu ? Bientôt l'âge du Christ, t'as qu'à aller lire la Bible Jack Herrer, quel est ton prénom ? Je me casse Putain mais merde, mais les mecs s'ils travaillent dans des comico, c'est pas possible Tu sais que j'ai des potes, il y a des mecs qui se disent sur mes chaînes et ceux qui me le disent et tout C'est des gens comme nous, donc si t'es un flic, dis-le moi, ça va plus vite, il n'y a pas de soucis, j'ai aucun problème avec vous Polo Esteve, quel âge as-tu ? Où tu habites ? T'as une photo de ta tête sans casque, merci Là, viens, 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 attends, là je vais appeler le beau-frère Appelle le beau-frère parce que là ça va pas Hop Bon Pourquoi on m'appelle maintenant, on sait bien retour d'un barbecue Oh putain Oh merde J'ai carrément oublié de ramener son attache caravan, ça doit être parti Salam alaikum Oh Archi, là j'ai besoin de toi Qu'est-ce qu'il se passe ? Là il me faut du renfort là Ouais J'ai des questions mon pote, ils se sont pris au commissariat les gars Dis-moi, pas autant demander encore de faire voir ta gueule, bouge pas C'est une impossible Vas-y, vas-y, je t'attends, je t'attends, bouge pas Bon, on se voit là, on se dépêche, putain Non, là tu vas trop loin, là t'abuses, non, je préfère appeler les cousins, on va régler ça ensemble parce que là tu me fais peur là Non, non, c'est bon, laisse tomber T'abuses Allez, ciao le beauf, je vais me démerder seul, t'inquiète, merci Ok, ok T'as eu de la chance pour ce coup là, mais je veux quand même venir te voir avec tes cousins, parce que là vous m'avez saoulé à vous prendre pour des kissd Motard 083 As-tu des superstitions quand tu t'équipes avant de sortir ? Exemple, est-ce que tu as pour habitude de mettre le gant droit avant le gauche ou simplement un rituel quand tu t'équipes ? Ouais, j'ai un seul et unique rituel C'est d'avant de partir en moto Je dis toujours à ma femme et à mes enfants que je les aime et je les embrasse D'ailleurs c'est un conseil que je vous donne A chaque fois que vous prenez votre moto, comme si vous ne savez pas si vous allez revenir Embrassez vos proches, etc Et si jamais vous êtes en embrouille Et bien même si vous êtes embrouillé avec ta femme, tu t'es engueulé Parce que t'as fait tomber le sel ou quoi que ce soit Va voir ta femme délique que tu l'aimes Parce que si jamais ce dernier message qu'elle aura de toi C'est de l'engueulade, va s'en vouloir à vie Et ça c'est pas bon, voilà Bon allez, fini, on arrête Dernière chose les copains Arrêtez de me demander de montrer ma tête D'où je viens, d'où j'habite Enfin toutes ces questions là, arrêtez de vous prendre pour des putains de kissd D'accord, on n'est pas des kissd Et on en a rien à branler d'où je viens, qui je suis Quel, à quoi je ressemble, je ressemble à rien Voilà, t'as qu'à dire ça mon copain Sur ce les gars Merci 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 Merci